Bonsoir, bonsoir Jean-Luc, merci d'être là, les 4 tiers de Jean-Luc, moi je sais que t'aimes beaucoup cette séquence, je sais, vous l'adorez, et nous aussi on l'adore, mon Jean-Luc, merci d'être là en tout cas. Mais c'est un plaisir. On va rappeler, il voit tout Jean-Luc, comme je dis chaque année. Hélas. Ouais, il voit tout, et c'est vrai que c'est des séquences qui sont bonnes pour vous téléspectateurs, mais un petit peu plus difficiles pour nous, membres de l'île. Voilà, et il y a une question pour le meilleur ami de Nabila, justement, ce soir. Très bien. Bonjour, je m'appelle Ginette. La semaine dernière, j'ai regardé une émission. À ma grande surprise, Jean-Michel Maire a articulé. Ça m'a inquiété. Est-il malade? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-il malade? Jean-Michel Maire, est-il malade? Je comprends cette question, chère Ginette, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une amie québécoise, Ginette, vous avez bien compris. Ça nous a tous surpris la semaine dernière. On s'y attend pas et hop, on voit notre pote qui articule. On a tous eu peur pour lui, mais rassurez-vous, ce n'était qu'un accident. Plus sérieusement, il faut savoir que Jean-Michel Maire articule très bien, mais hors antenne. Nous, on est plutôt calme avant l'émission. Lui, dès le départ, il ouvre grand le robinet à conneries. C'est une horreur. Non, mais il part dans tous les sens. Et surtout, il part tout seul, vous allez comprendre. Là, c'était les jours de la première d'Aurore Castaldi, qui est aussi la femme d'un de nos chroniqueurs, mais je ne peux pas vous dire qui, pour des raisons de discrétion. En fait, j'aime bien le rap, en fait. Mais l'émission commence bien. Bravo, et tu nous portes la poisse. C'est chat noir. Retour au bord. C'est chat noir. Ah, Cyril, là, qu'est-ce qu'il dit, là ? Ah, qu'est-ce qu'il est bon ? Et le retour, là-bas ? Même pour l'entendre. Eh, Jean-Michel, je ne peux pas juste un peu fermer ta gueule. Ça démarre, je crois. Je t'embrasse, les autres. Merci, chef. Eh, vraiment, non, mais vraiment. Ça, c'est... Ah là là. Pour que Valérie Benahim lâche un ta gueule, c'est que le mec est vraiment usant. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'était lundi dernier, quand Niska était venu chanter son tube réseau. Enfin, avait essayé de chanter. Car je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on n'avait pas de son. Pourquoi ? Parce qu'un mec avait débranché un câble pour brancher son portable. C'est sûr que c'est vrai. Il y a un gars, il a vraiment débranché le câble. Il a dit, non, c'est bon, je peux me mettre là ? Oui, c'est vrai. Et je peux brancher une PlayStation ? À quoi ça tient, live, sur C8 ? On reçoit des disques de platine et l'artiste ne peut pas chanter parce qu'un mec doit recevoir un texto pour savoir ce qu'il va manger ce soir. Donc Cyril est intervenu, il est parti en régie et le son est revenu au moment où on a lancé la pub. Sauf qu'on avait oublié de le dire à Niska. C'était bien, hein ? C'est la pub, là ? C'est la pub ? Alors, qu'est-ce qui nous fait chier ? C'est la pub. C'est mon chier. Pas besoin de... C'est la pub. Il faut leur dire, c'est la pub. Ils croient que c'est sur les directs. C'est pas grave. Bon, ça, c'est pas grave. Mais c'est en train de répéter. C'est en train de répéter. Voilà. C'est-à-dire que... Merci pour les amis. On a reçu notre problème de saut. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas fait ça bien maché. C'est-à-dire qu'il est au bout du rouleau, c'est Benjamin Castaldi. Il est entre-il entre les deux ? Je l'écoute même plus, moi. Non, mais vraiment, il est au bout du rouleau. Mais la raison, c'est vrai que Pierre Bachelet, à chaque fois qu'il vienne à TPMP, ça filait droit. Au final, heureusement, Niska a pu chanter son morceau pour le plus grand bonheur de Benjamin et Jean-Michel qui adorent les chansons à texte. J'adore. C'est une histoire d'une meuf qui a essayé de choper sur Facebook, etc. Mais elle ne lui répond pas et il est hyper méchant. C'est comme si elle le connaît. C'est bon, je suis là, je suis là, je suis là. C'est bon, je suis là, je suis là. C'est bon, je suis là, je suis là. C'est bon, je suis là, je suis là. Alors, mais Cyril le reconnaît, il a ses limites. Quand ça touche au Saint-Père, il trouve que ce n'est pas respectueux, vous l'avez dit, pour Élise Busset notamment. Alors là, le pape François avait eu un petit accident avec sa papa mobile. On a diffusé les images par souci d'information. Mais en off, je peux le révéler, Cyril n'était pas bien. Voilà ce qui s'est passé pendant le magnétiche. Après un brutal coup de frein dans une rue de Colombie, il a été légèrement blessé au visage. Regarde. Jésus-Christ, continuons notre pièce. Maintenant, vous faites tout le monde ? Le pot, on peut le revoir, on peut le revoir. Le pot, on peut le revoir, on peut le revoir. On peut le revoir quand même ? On peut le revoir, on peut le revoir. C'est bon, c'est bon, on y va. Ça me fait de la peine en plus. Oui, vachement, on peut le revoir quand même. Le mec qu'on pâtit, mais pas trop. Il est bizarre, ce Cyril. C'est qui, ce gars-là ? Je ne sais pas. Vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, parce qu'en fouillant dans les rushs, je suis tombé sur un extrait étrange. Faites-moi. J'espère que ça ne va pas passer dans les 4 tiers. Il y a Isabelle qui me dit, je suis contre les JO. C'est une horreur, la vanne. J'espère qu'elle ne va pas passer dans les 4 tiers, parce qu'elle me dit, moi, je suis contre les JO. Franchement. Vous savez de quoi il s'agit ? Non, Jean-Luc, vous ne pouvez pas passer cette vanne. Franchement, Jean-Luc, c'est impossible. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. J'ai pas compris. Non, 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 c'est une vanne. Elle a pas compris ? Vous vous rappelez, on parlait des JO. Voilà, des JO. Non, je ne passerai pas, mais sachez juste que je l'ai. Voilà. Vous vous rappelez ? Merci. Elle ne se rappelle pas de ce qui s'est passé il y a 5 minutes. Je vais vous dire franchement, je comptais pas la passer, mais comme elle s'en foutait pas. Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, non ! Non, non, non ! Non ! Non ! Non, mais je n'ai pas compris qu'elle va passer au 4 tiers, parce qu'elle me dit, ouais, moi je suis contre les JO. Et je me dis, pourquoi ? C'est une vie. C'est vrai qu'il n'était pas passable celle-là. Cyril, il y a la place, hein ? Non, franchement, on ne s'en va pas. Non, mais arrêtez. Franchement, arrêtez. Pas ça. On est courtois. On a tenu 4 semaines. On est courtois. Mais c'est ça. Sans Jean-Luc. Non, mais c'est les 4 tiers. C'est vraiment les off, hein ? C'est vraiment les off de chez off. Non, non, vraiment, arrêtez. Non, mais en plus, c'est pas ça. Parce que vous avez deux chats chez vous. Vous aimez lancer des javelots sur ces chats ? J'adore les animaux ! Parce que là, vous allez avoir un problème avec les SPA, donc faites gaffe quand même. Non, mais c'est vrai, vous avez deux chattes, c'est vrai ? Oui. Donc, une chatte. Non, mais c'est vrai, comment elle s'appelle ? Alors, il y en a, il s'appelle Tertieux, il s'appelle Tom. Parce qu'avant, il s'appelait Rectum, parce que c'est un petit trou du cul. Mais du coup, on a gardé... On n'aura pas dû la lancer dessus. Non, franchement, c'est honte sur la tête de moi. Alors, comme on est dans la thématique, enchaînons avec tout ce qu'on n'aurait pas voulu voir et entendre cette semaine. Bah, c'est déjà ça. Et ça commence par Maxime Guény qui, comment dire... Enfin, vous l'avez vu lors de ses émissions, il a pris beaucoup de confiance depuis qu'il est dans l'équipe. Oui, c'est vrai. Le mec se kiffe. Mais ça va, ses camarades ne l'ont pas remarqué. Frère. Frère. Il pense avoir trouvé la science infuse et une bonne manne. J'en mis, j'en mis. Il est très content de lui. Je brille. Je ne peux pas passer d'une brume à une blonde, il faut que tu sois un peu, écoutez, ça me coûte. Oui, mais écoutez, la pousse, c'est superbe, on entend ma carte. C'est ce qu'on perd, c'est pas ça. C'est moi ou j'ai dit qu'il est moi ? Il est un peu triste. Par rapport à toi, je te veux dire ? Non, par rapport à avant. Est-ce que vous regardez le portable de vos conjointes, de vos conjointes ? Jamais, jamais. Quand on cherche en dessous, c'est moi qui suis obligé de l'ouvrir pour lui montrer. Ça bivope, lui. Il n'y a pas de CV sur les bivops. Vous, Isabelle, pouvez sortir avec quelqu'un de 20 ans de moins. Elle est en ultrassinise. De moins que moi ? Oui, merci. Je suis comme Mathilde Seigneur, j'aime pas la chair fraîche. Mais 20 ans de plus, ça fait trop. Il ne serait pas très frais, même avec 20 ans de moins. Ça, c'est méchant. Vous êtes méchant. Elle a raison, Mathilde. Ça, c'est méchant. Vous, vous faites... Il est quatre fois plus décatique que moi, intérieurement. C'est vrai, ça, c'est sûr. Avec une belle natureuse dans le jardin de Martis. Il est exactement 20 euros. J'avais une 5. Vous, Jean-Michel, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose pour une fête ? D'ailleurs, on peut... Je le fais tous les jours. Non, mais vous avez... Il s'est lavé. Je voulais dire, voilà, j'ai travaillé sur le prochain single de Nazim. C'est-à-dire ? On va suivre, bien sûr, Secret Story. On vous donnera des nouvelles des audiences. Parce que Secret Story, ça démarque toujours mollement. Et après, ça décolle. C'est comme Jean-Michel. Vous habitez où ? À Vieille-Ville. Vieille-Ville, là ? T'as-se-trouvé ? À la nouvelle. Non, mais... On y est allés ensemble pour un week-end. Et c'est peut-être moi qui ai beaucoup de bougies, mais c'est eux qui sont pas des lumières, hein ? Tu te rires. Bravo. C'est que ça, le bonjour de la vieille. T'as déjà fait de la télé-réalité ? Bah, tu le sais, quand même. Non, mais en vrai, tu te lèves. T'as déjà proposé ? Quoi ? Je suis rigolé, Kelly. Merci, Kelly, merci. Merci d'être là. Elle est tellement gentille. Eh, excuse-moi pour ta meuf. C'est pas grave, j'accepte. Toutes les situations. Évidemment, c'est pas le vrai secret de Kelly, je ne sais pas pourquoi je précise. Son secret, c'est plutôt sa relation naissante, ou pas, on vient de le voir, avec Maxime Guény. Alors, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose ? Oui. C'est une vraie question qui obsède Jean-Michel, car je l'ai jamais vu comme ça. Je suis sérieux, je pense qu'il est amoureux, Kelly. Qui est Jean-Michel ou Guény ? Bah non, Jean-Michel, regardez. Ah, Kelly, ça a saoulé à mort d'une érectome, elle n'avait pas le choix. C'est à fond, vous l'avez obligé pour avoir un truc à raconter. Pas du tout. Mais disons-nous, vous... C'est une barceoire, ça va. C'est la moindre chérie, mais tu marches dans mes plate-bandes. Ma femme, papa ! Le gars est devenu fou. C'est ma femme. Non mais, c'est ma femme. On dirait, vous savez, vous savez, les feuilletons sur TF1, les sales séries de l'été. Oui, c'est ça. Écoutez-moi bien, vous n'aurez jamais mes terres, ni ma femme. Et là, t'as le générique de fin, à ce moment-là. C'est ça. C'est ma femme. Le château des oliviers. Je pense que ça va me faire l'année, la relation Maxime-Jean-Michel. Vous êtes vraiment amoureux ? Oui. Vraiment ? Non, on va amoureux... Non mais c'est beau de le dire. C'est beau de le dire. Moi, je vais finir par quitter cette petite équipe. Alors donc, je parlais de la relation entre Jean-Michel et Maxime. Parce que même quand ça a l'air calme, Maxime trouve toujours une formule malheureuse qui vexe son voisin. Là, on se fait tirer à l'ardisson et tout le monde avait des lunettes noires. Et je vous dirais à quel moment on mettra les lunettes du soleil, les amis. Merci beaucoup. 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 Je n'ai jamais vu chaque fois comme ça. Oui. Alors, dans l'équipe, cette année, je pense que vous l'avez noté, il y a eu un retour très important, celui de Bernard Montiel. Il y a une particularité, il connaît tout le monde. Il a fréquenté Lady Di, joué au Scrabble avec Alain Delon, fait une raclète avec le général de Gaulle. Alors que moi, le numéro le plus connu de mon répertoire, c'est Gilles Verdez. Résultat, quand on reçoit des stars, il peut leur balancer du tu à tour de bras. Et pendant la pub, pendant que nous, on joue les timides, lui, il va taper à la discute. Là, c'était Mathilde Seigné et Richard Berry. Je l'entends bien. Ah oui, bien sûr. Oui, Brille. Oh, je le connais bien. Je vais vous voir. Tu as fait le méchant des bruits en dessous. Viens nous voir. C'est la deuxième blesse avec la sauce la deuxième fois. Oui. C'est comme Jean qui n'ont pas une bonne haleine. Ah oui. C'est sincère. Oh. Oh. Ça arrive. Alors. Oh. Ça arrive. Franchement, j'ai mangé en face de Bernard. Il a une haleine. Il a une hygiène irréprochable. Il a une hygiène irréprochable. Mais vous n'étiez pas à la même table. Non, non, mais... Mais bien sûr qu'il a une hygiène parfaite. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est fou. Je pense que je ne pouvais pas trouver une meilleure transition pour le top gênance. Ah ouais, non, mais là, on a pris dans la gueule. C'est une compilation des moments bizarres et gênants de Touche pas mon poste. C'est énorme. Et c'est énorme. Musique On est aussi à la place de la Bastille nous-même pour voir tous les gens qui étaient sur place. Il y avait eu des politiques. Louis 14 était là. Le Joker était là. Musique J'ai fait les autres petits jeunes. Ouais, c'est un peu plus. Euh... C'est un peu plus que non. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Ils sont sentés. Je sais pas ce que vous en pensez. J'sais pas, je me trouve super. Je sais pas ce qu'que vous en pensez. J'sais pas ce que je pense que vous en pensez. Je me trouve super. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, je sais pas. Non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501